Quel est l'âge idéal pour commencer l'éducation de son chien ? Vous avez peut-être déjà entendu « Ton chien est trop vieux, maintenant il a plus d'un an, un an et demi, deux ans, trois ans, c'est trop tard pour l'éduquer. » Ou bien certains vous ont peut-être dit « Il faut attendre six mois avant d'éduquer son chien. » Ou encore, parfois, j'entends de mes clients qu'il n'a pas été suffisamment longtemps avec sa mère et qu'elle ne l'a pas éduquée, c'est pour ça qu'il rencontre des difficultés à la maison. La vérité, c'est qu'en fait, l'éducation du chien, elle commence dès son plus jeune âge. Dès sa naissance, la mère va commencer l'éducation petit à petit, plus particulièrement dès qu'il rentre en période de socialisation, c'est-à-dire vers l'âge de trois semaines. Elle va commencer à lui apprendre les codes canins. Il va continuer à les apprendre avec sa fratrie. Mais ça ne va rester qu'une éducation d'un point de vue canin. Nous, nous avons besoin que le chien soit adapté et de le rendre adaptable à notre vie humaine. Rien de naturel dans le fait de tenir un chien en laisse, dans le fait de lui demander d'aller à sa place. Ça n'a aucune signification canine et il ne l'apprendra pas, il n'apprendra pas ses codes, ses limites avec sa mère. C'est donc indispensable de commencer l'éducation de votre chiot, de votre chien, le plus tôt possible. Dès l'âge de trois semaines, début de la période de socialisation, le chien a les compétences nécessaires pour commencer à apprendre plein de choses. Et ça va être une vraie éponge pendant cette période de socialisation. Donc j'ai envie de vous dire, si un professionnel vous dit, moi je ne commence pas l'éducation avant six mois, il y a un souci. Du dressage pour de la défense, des choses un peu plus poussées, ok. Maintenant, dès que le chien arrive chez vous, on a plein de choses à vous apprendre. On va pouvoir travailler sur la propreté, vous donner les bonnes façons de faire pour le socialiser correctement. Il va falloir qu'il découvre un maximum de choses, qu'il apprenne à gérer la frustration et surtout qu'il apprenne ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Autre croyance, c'est qu'arriver à un certain âge, c'est trop tard. Je vous montre par exemple une vidéo de Bounty, un chien qui avait plus de 10 ans quand on l'a rééduqué et il est capable d'apprendre plein de choses. Molly, une chienne qu'on a trouvé dans la rue, qui avait plus d'un an, un an et demi, on ne sait pas parce qu'elle n'était pas pucée ni tatouée. Une chienne qui avait l'habitude de errer, qui avait été un peu malmenée parce que par exemple la première fois qu'on a sorti un balai, elle est allée se cacher sous la table et elle a uriné de peur. C'est une chienne qui a appris plein de choses. Elle a appris le assis, le coucher, la marche aux pieds sans laisse, le pas bouger, plein d'ordres dont on a besoin dans le quotidien. Elle a appris à faire davantage confiance à l'humain, elle a appris le canicrosse alors qu'elle était déjà adulte. Donc à partir du moment où en fait on va avoir la bonne méthode, où on va être patient, on va pouvoir rééduquer un chien peu importe son âge. Maintenant il est vrai que c'est plus facile si on a eu une bonne période de socialisation, c'est-à-dire que si pendant la période de socialisation, votre chien a vu plein de choses, il va avoir toutes ces choses-là comme une référence, comme un catalogue de tout ce qui existe. Et il va être plus à l'aise avec ces choses-là. Quand on a une période de socialisation loupée chez le chien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors à savoir que la période de socialisation, elle commence chez l'éleveur, mais quand vous acquérez un chiot, vous devez la continuer. Et d'ailleurs l'éleveur a peu de temps pour habituer le chien à votre mode de vie. La plupart des éleveurs sont à la campagne et nous, quand on a besoin qu'un chien ait un bon comportement, si on va au restaurant, si on va en ville, si on croise des vélos, des joggers, jusqu'à deux mois l'éleveur n'a pas pu faire ça avec une portée de 10-12 chiots. C'est complètement impossible. Donc le travail, il est dans sa famille humaine pour le rendre adapté, adaptable à notre vie. Donc pour résumer, l'éducation du chien, elle commence dès que vous l'avez. Dès qu'il est avec vous, vous allez l'intégrer, lui faire comprendre quelles sont vos habitudes et ce que vous souhaitez pour lui, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre et répondre à cette question, à quel est l'âge idéal pour éduquer son chien. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de l'éducation. Si l'éducation canine vous passionne, abonnez-vous à notre page Facebook, sur Instagram, notre chaîne YouTube. Et si pourquoi pas vous êtes intéressé d'en faire votre métier, découvrez le programme de formation en franchise Respedogs sur notre site www.respedogs.fr.